Le leader Clermont, seule équipe invaincue de ce championnat, reçoit le promu Pau. Des palois qui signent pour l'instant un sans-faute dans leur stade du Hameau, mais qui n'ont pas réussi à ramener le moindre point de leur déplacement. Et les choses débutent bien mal pour les Béarnais. Déjà réduits à 14, le talonneur Campo a écopé d'un carton jaune pour répétition de faute. La section l'équipe la plus indisciplinée du championnat qui subit donc les assauts clermontois en infériorité numérique. On a vu le relais de Abendanon de Rougerie et en coin c'est le deuxième ligne Sébastien Vahamaïna qui malgré le bon retour des palois parvient à l'aplatir en force. Il faut plusieurs angles de vue pour voir si le ballon a bien été aplati, a bien touché le sol. Plusieurs angles de vue aussi pour l'arbitre M. Marchat qui avait demandé la vidéo et qui finit par valider cet essai. On voit Vahamaïna a reçu le soutien de Lopandri pour aplatir. Et clairement donc prend vite les devants. On se retrouve déjà juste avant la mi-temps pour avoir du mal à exister dans cette première période. Le ballon est au chaud dans les mains de Fritzli derrière ce molle mais ça ne donne rien. Alors le jeune demi-de-mêlée brusulier va éjecter. Lopéz qui croise avec Planté. Planté tente de prendre les extérieurs. La passe est déviée par Atuvoux et regardez l'île a bien le volet. Lopéz à Abendanon et en bout de ligne c'est David Stretel. L'Auvernia le plus en vue dans ce premier acte est récompensé juste avant la pause avec cet essai. Clermont mène 16 à 3 et donc M. Marchat renvoie les deux équipes au vestiaire. Déjà deux essais inscrits par la SM qui se rapprochent du bonus. Elle en a déjà glané 3 sur les 4 premiers matchs de la saison. Et le deuxième acte repart sur les mêmes bases. Une nouvelle fois Poeta 14. Cette fois-ci c'est Vounibaka qui a été sanctionné d'un carton jaune pour un plaquage haut. Et la sanction est la même. Une nouvelle fois c'est Sébastien Varamaina qui vient punir cette infériorité numérique. Venu en position de centre. La deuxième ligne a cadré le pilier Meuret pour aller sous les poteaux. Pas le temps de souffler pour les Palois qui subissent clairement à Marcel Michelin. Nouvelle accélération. Nika Bendanon est repris de justesse juste devant la ligne. Brusulier réclame le ballon mais il ne l'aura pas. Puisque c'est Loïc Jacquet qui le ramasse et qui en force. Regardez la puissance du deuxième ligne. Clermontois pour le quatrième essai des siens. Un essai qui conforte un petit peu le bonus offensif. Poe dans son malheur a eu le mérite de ne jamais fermer le jeu. Et la section va être récompensée quelques minutes plus tard. Tout part de cette mêlée au milieu du terrain. Kuglansor pour Marc. Traille la belle sautée pour Malier. Regardez le centre qui va bien jouer le coup. Il joue avec son élier Vounibaka. Les trois Clermontois ont glissé sur l'extérieur. Il est lié la vue. Il repique au centre et s'en va aplatir sous les poteaux. L'essai de l'honneur pour Pau. Mais c'est bien Clermont qui aura le dernier mot dans cette partie. Les Clermontois visiblement pas perturbés par la trêve imposée par la Coupe du Monde. Regardez la belle sautée de Lopez pour Gérondo. qui conclut le festival Auvergnat. 35-10, corps final. Quatrième victoire avec bonus offensif en cinq rencontres pour Clermont qui confirme plus que jamais sa place de leader. Les partenaires de Julien Pierre, l'ancien Clermontois, capitaine de la section ce soir, eux n'arrivent toujours pas à ramener de point de leur déplacement. Sous-titrage Société Radio-Canada